... Je joue parce que je pense que ça me rend meilleure. On gagne à habiter d'autres personnages qui ne nous ressemblent pas ou qui sont complètement à l'inverse de ce qu'on est. On gagne en écoute, on gagne en tolérance. Et je crois que c'est ce qui m'anime. L'être humain m'anime. On aime tout chez elle. Son regard puissant, la passion dans sa voix et puis son cinéma. Des personnages à la marge auxquels elle offre un supplément d'âme. Il a fallu attendre le sens de la fête du duo Toledan-Onakash pour que la comédienne entre dans la lumière pour ne plus jamais la quitter. Oui, c'est vrai. Elle sera bientôt à l'autre bout du monde et en bande dans la comédie Hawaï. Qu'est-ce qui se passe, là ? Une alerte missile ? Vous êtes où, là ? S'il y a une alerte missile, il ne faut pas rester là ! Je sais où, on peut se planquer, venez ! Je t'aime, Antoine. On aurait dû rester ensemble. Pardon ? Vous avez été ensemble, là ? Tout le monde était au courant, là ? Et pour vous, pour nous, elle s'émeut devant une effrontée. Laisse-moi réfléchir. Je pense que la personne qui m'a fait découvrir le cinéma, c'est indéniablement mon père, mon père qui a effectivement une collection de VHS assez impressionnante. Il y avait un placard où, là, c'était peut-être ses hors-séries. Ce n'étaient pas forcément ses films préférés, mais moi, j'y ai trouvé pas mal de pépites dans ce placard. Alors, il y a des films que j'ai beaucoup regardés, où on a abîmé les VHS. Ça, c'est Les Goonies. Je me souviens, c'est un film qui était aussi dans ce placard hors-séries. Il y avait Le Prince à New York, aussi. Alors, ça, c'était... Je pouvais même le regarder avant d'aller à l'école. Puis, il y avait un autre film, plus tard, qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup accompagnée. C'était La rue Casenègre. Il y a quelque chose dans le combat de cette femme qui refuse cette espèce de vidance où son petit-fils finira dans les champs de Cannes à faire un peu comme elle. Parce qu'elle veut qu'il parte avec les meilleures armes au monde pour se défendre et pour travailler avec sa tête, pour être intellectuelle, et qu'il refuse ce qui lui est prédestiné. Moi, à un moment donné, j'ai viré film français, quoi. J'ai aimé le cinéma français assez rapidement. Et j'avais une famille qui me disait... Pfff, voilà, les films français dédiés, là, c'est fatigant. Les 400 coups, par exemple, voilà, c'est ça. C'est un film... Je pense que mon père, il n'était pas non plus... Mais bon... Il me l'a apporté, il s'est dit à elle, ça va lui plaire. Donc, je n'avais pas ma famille quand je regardais les 400 coups. Non, l'argent de poche, pareil, c'était... Qu'est-ce qu'elle regarde ? Et même du clôt de Miller, elle est frontée, c'est comme ça. Et moi, j'étais fascinée. Très vite, ça, ça m'a fascinée. Mais toi aussi, un jour, tu partiras en vacances avec tes copains. Ça t'arrivera. Tu sais, les choses, elles finissent toujours par arriver. Quelle chose ? Mais quelle chose ? Les choses ! S'il y a bien quelque chose qui me gonfle, c'est quand quelqu'un commence à parler, puis après qu'il s'arrête. Là, c'est vraiment lourd, tu vois. L'effronter. Ce film, c'est un film que j'ai découvert... Je devais avoir à peu près le même âge que c'est de Charlotte Gaston et je me suis beaucoup vue dans ce personnage. Elle a mon âge, tu te rends compte ? Figure-toi que ce matin, je vais chez Fernat avec Lulu et qui je vois dans une voiture super qui va chez Fernat aussi ? Clara Beaumann. Ouais. J'ai trouvé ça assez fou, assez surprenant. Qu'on arrive à faire un film sur ces moments, ces frustrations de près à dos. Il arrive à filmer plein de trucs, il arrive à filmer l'ennui. Là, elle voit son frère partir en vacances et avoir sa vie, les copains, ce qui n'est pas du tout son cas. Et puis demain, c'est les vacances ! Je trouve ça dégoûtant de pisser dans le jardin. Ah bon ? En tout cas, quand Béatrice est là, tu ne le fais pas. Ça oui, tu vois, j'attends qu'elle soit partie. J'avais ce sentiment qu'on parlait de moi et je l'ai vécu par procuration. J'avais comme le sentiment que les gens comme moi peuvent être intéressants. Grand con, va ! Charlotte ! Lulu ! Ta mère est de garde ce soir. Je te demande si ta mère est de garde à la clinique ce soir. Non, elle n'est pas de garde ce soir à la clinique. Charlotte, sois gentille. Elle a un jeu qui est... Ce n'est pas dans l'excès, ce n'est pas dans le... C'est... C'est très minutieux, c'est très pointu déjà. À son âge, la fille, elle avait vraiment un don. Et puis elle sent mauvais, elle ne se lave jamais. Si je me lave, c'est pas vrai ! Si c'est vrai, tu puis, je te dis, tu sens la moule ! Elle pue les moules. C'est pas vrai que je sens des moules. Je vais le dire, ma mère, tu m'as dit que je puis les moules. C'est ça, rentre chez toi. Je vais plus te voir. Je me suis vue aussi faire ça. Elle me regarde pas comme ça. On me regarde un peu de haut, qu'on me dit que je suis méchante, que je suis une vilaine. Des mauvaises et des jalouses. Alors qu'en fait, il y a des choses que j'ai envie de dire que je n'arrive pas à dire. Va, va te regarder dans une glace et qu'est-ce que tu verras ? Une jalouse. Oh, mais tu m'énerves, va-t'en ! On se retrouvait seule. Laisse-moi réfléchir. Alors qu'en fait, on n'aime pas être seule. Quand j'étais en CP, j'ai rencontré mon instituteur, Pierre-Yves Vrefalo, qui est lui-même comédien, metteur en scène, et qui a une grande passion pour le théâtre. Et je pense que pour lui, l'enseignement, ça ne pouvait pas passer autrement que par ça, que par la scène. Il se servait de cette estrade, vraiment, de la classe, comme scène de théâtre. Et il nous faisait jouer. Et moi, je voyais dans ses yeux que plus on proposait, plus on se lâchait, plus la folie... et que la folie était autorisée, surtout. On avait le droit de se moquer, aussi, sur scène. On pouvait se moquer de son prof. Il aimait ça. On pouvait... C'était un peu... On était un peu les fous du roi, quoi. On pouvait dire aussi ce qu'on pensait de façon avec une cabriole. Enfin, je veux dire, il y avait... Il y avait un côté où tout était permis. Puis, j'ai découvert Molière, aussi, à travers lui, tout le regard sur la société qu'il a, sa tierce sociale. Et ça, ça m'a... Même toujours, aujourd'hui, je suis une grande fan et je l'ai découvert vraiment très tôt. C'est intergénérationnel, quoi. Je veux dire, les pièces de Molière, aujourd'hui, elles résonnent encore dans notre société. Beaucoup. Et j'étais assez fascinée par cette langue. Ma cassette, ma cassette, on m'a volé ma cassette. Justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. Les textes, ils viennent, quand tu les entends, tu dis, tu suis le flot parce qu'ils ne sont pas très loin. Plus tard, quand j'étais au collège, il y avait les intellos qui faisaient latin et il y avait ceux qui... Latins, on n'était pas inscrit. Alors, vous vous doutez bien que moi, quand on nous a demandé si je voulais faire latin, j'ai répondu à la place de mes parents, j'ai mis non. Et du coup, ça faisait que j'avais le mercredi, je finissais à 10 heures. Et on mettait toute une petite bande. Du coup, on allait au cinéma, à la place de Clichy, 25 francs, 11 heures. Et on en a vu des films. Je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment une bande où on aimait être ensemble. C'était notre moment, c'était pas loin, c'était pas très loin du collège. et c'était... C'était aussi pour Pêcho. Aussi. Bien sûr. Et c'est drôle parce que j'ai revu une copine de cette même bande qui m'avait dit « Mais c'est vrai que tu pouvais nous planter, toi, pour aller faire ton théâtre ? » Elle m'a dit ça comme ça. « Oui, tu allais faire ton théâtre ? » Il y en a qui avaient leurs cours particuliers de ceci, cela. Moi, j'allais faire mon théâtre. J'appelle ça ma saga doudou. C'est une saga que j'aime bien regarder l'hiver. Premier Rocky, c'est un film sur le combat, mais le combat, ça a beaucoup de poids, en fait. Le combat de cet homme, il se bat pour un peu de dignité. Il se bat pour ne pas finir comme ce qui est inscrit initialement pour lui, un petit garçon des rues de Philadelphie et devenir un petit voyou qui fait du petit boulot comme ça. C'est le combat de vouloir toujours garder la tête haute, de vouloir exister autrement même si on n'a pas toutes les armes. qu'il y a de la tête haute. Rocky, ce n'est pas quelqu'un qui est extrêmement intelligent, en vérité. Et puis, il le sait, il a conscience de tout ça. C'est ce que je trouve beau aussi dans ce personnage, c'est qu'il a conscience de toutes ses faiblesses, de tous les manques, de tout ce qu'il n'a pas, mais il refuse d'en être victime. et si ça doit passer par le physique, ça doit passer par les points, ça passe par là, mais le combat, en tout cas, il est noble. Rocky, ce que t'envoies ici aujourd'hui ? Mr. Jurgens, le poste est mal. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis porté des pâtes blancs avec des rues. C'est beau ce qui se passe dans ses yeux, dans son regard. C'est lui qui a écrit tout ça, c'est lui qui a écrit ce personnage. Et c'est lui qui s'est battu et qui n'avait pas un sou, mais qui s'est battu et qui s'est dit non, je ne vais pas laisser mon scénario, je le vendrai. alors que c'était vraiment tentant, quoi. Pour quelqu'un qui n'a pas un sou, qui n'a pas de rôle, c'est vraiment tentant quand on vous propose des grosses sommes et on vous dit laisse-nous ton scénario, ne t'inquiète pas, on va le filer à un acteur qui va nous faire des entrées. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pour garder sa dignité, pour garder son... C'est même au-delà de la dignité, c'est de la persévérance. Il y a une chose qui est claire et nette, c'est que c'est un endroit où je me sens bien, c'est un endroit où j'ai envie de rester, c'est une forme d'expression qui me plaît et qui m'anime, qui m'amuse et qui fait qu'en fait, si je veux y être tout le temps, il va falloir travailler dessus et du coup, il va falloir être comédienne, il va falloir accepter le fait de se dire moi, mon métier, ce que j'ai envie de faire, c'est actrice. Ce moment-là, on le perçoit quand ça commence à être douloureux, le fait de ne pas jouer. À un moment donné, on fait cet aveu de dire la même phrase que plein de gens qu'on entend et tout qui courent les castings. Oui, je suis comédienne, oui, je vais être comédienne. Et voilà, c'est un aveu qu'il faut assumer. Autant le théâtre, j'ai commencé avec le théâtre et ça ne m'a pas quitté. Physiquement, c'est ce que j'aime et physiquement, autant le cinéma, j'en suis vraiment tout doucement tombée amoureuse et les plateaux sont des univers où tout est possible. et voilà, c'était plus un espèce de rêve un peu inaccessible et que je commence à toucher comme ça de loin et puis un peu de près et puis on se rend compte que des fois on tourne, des fois on ne tourne pas, que c'est un métier de désir aussi, donc il faut être désiré. Il faut... Enfin, c'est... C'est un peu... C'est un peu plus compliqué. Vous voulez boire quelque chose ? De l'eau ? Du thé ? Non, merci madame. Ça va. Dites-moi tout. Vous avez déjà été nounou, donc ? Oui, bien sûr. Je me suis d'abord occupée de la petite Cynthia. Toute mignonne, un peu peste parfois. Il fallait la recadrer, mais j'ai eu des triplets aussi. Ah oui, quand même. Oui, il fallait être sur le pont. Là, tu sais, j'ai beaucoup de mal, moi, à me regarder à l'écran. C'est mon premier grand rôle en spa, là. Vous voulez être déclarée ? Pas forcément. Ah, autant mieux. Ça fait moins de paperasse. Ah, bon. On dirait qu'on se réveille. C'est un rôle qui m'a rappelé des souvenirs d'enfance où quand je monte sur scène ou quand je joue, tout est possible. Et dans ce rôle-là, j'avais l'impression que tout était possible. Il n'y avait pas beaucoup de freins. Angèle, pour moi, c'était vraiment le personnage qui ose tout. Cette grande gueule, cette fille qui fait des choses qu'on n'oserait pas faire parce que la retenue, parce que les conventions, parce que tout ça. il y a des moments dans ce film-là à jouer. On s'y prend, on y prend goût parce que c'est jouissif. J'ai eu la chance de pouvoir explorer plein de choses et de pouvoir faire référence à plein de cinéma que j'aimais. Par exemple, là, il y a une référence qui est quand même assez évidente. On ne va pas se cacher que je suis une grande fan de Julia Roberts et là, j'ai pu un peu faire à Julia Roberts. Il y a un plat, il y a Erin Brokovitch, il y a Pretty Woman, il y a Gloria, Cassavetes, il y en a beaucoup. Jouer, c'est s'amuser. S'amuser, on s'amuse, on prend des modèles. Moi, dans ce film-là, j'ai pu penser à certaines héroïdes et là, j'ai pu m'amuser avec. Bonjour Angèle. La prochaine fois, prenez une petite marche parce que là, on va être en retard. Allez, Arthur, active. Allez, allez, allez. J'ai plein air, toi. Moi, j'aime être dirigée. Beaucoup. J'ai pas honte de ça. Loin, loin, loin même de... Mais j'aime la direction d'acteur. Je trouve qu'on n'est jamais assez de deux pour élever un personnage. Et je pense que sur toutes les choses, c'est pas forcément d'aller d'un extrême à un autre, c'est juste ajouter. On dit tout et son contraire, effectivement. On dit à un acteur de pleurer pour rigoler. Mais tout ça, ça s'ajoute. C'est Louis Jouvet qui disait ça. Oui, tu m'as dit le contraire il y a cinq minutes. Ben, ajoute. C'est ça. J'ai toujours peur, moi, quand on me dit super, c'était trop bien. Bravo. On passe à l'autre scène ? Je me dis non. Non, mais c'était parfait, c'était génial. Je me dis, je ne peux pas être génial, ce n'est pas vrai. Cherche encore un truc, je peux faire d'autres choses. Et souvent, je pense que quand on me dit c'est super, c'est génial, sans travailler dedans, ça peut me faire peur. Avec Jean-Pierre, je me suis nourrie de, déjà, comme ça part de là. Le point, il est toujours le même, c'est l'observation. De le regarder jouer, de l'entendre et puis d'échanger aussi avec lui. C'est quelqu'un qui, gentiment comme ça, peut vous souffler une note. Tiens, si tu le prenais là, comme ça, comme ça, si tu attaquais ta phrase un peu comme ça, il vous la souffle comme ça et c'est assez généreux. On essaye et puis, il n'est pas dans, tu vois, ce que j'avais dit, c'est bien. Non, il est dans la construction aussi. Tu te sens mieux quand tu fais ça ? Ouais, non, si tu n'as pas libéré, ce n'est pas grave, essaye peut-être autre chose. Mais voilà, il est dans une espèce de construction continue et avec l'autre et avec son partenaire et c'est vrai que, c'est vrai qu'on a eu une relation particulièrement, c'était de rencontrer assez forte. On a eu une... Il y a eu un bel échange entre nous. Ouais, on s'est beaucoup livrés l'un à l'autre et puis, et puis, cette scène de la fin qui n'était pas écrite comme ça au départ et qu'ils ont réécrit avec Eric et Olivier, cet espèce de passage de témoin, je me souviens, il est venu, il m'a dit, tu vas voir ce qu'on a écrit à la fin, tu vas voir ce que j'ai fait rajouter à la fin. Voilà, vous savez, il passe le témoin et tout. Et ça, c'est vrai que c'est un cadeau, c'est un cadeau formidable parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne résonne plus de la même façon. Ouais, non, c'était une vraie relation. Il s'est passé un truc... un truc beau, un truc qu'on garde à vie. Ouais. Merci. Super. Plaisir.